Générique Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur la RTJVA. A la une de l'actualité, le Togo vient de valider sa stratégie nationale des ressources éducatives pour améliorer l'accès aux manuels scolaires et aux outils pédagogiques au profit des élèves et des établissements scolaires. A l'international, deux bateaux transportant des migrants africains coulés en mer rouge au large de Dibouti tués en 45 personnes. Les précisions à suivre dans quelques instants. Société en ouverture de ce journal au Togo, une nouvelle initiative de soutien aux personnes en situation de handicap et de renforcement de leur autonomisation démarre. Dénommée Avance Togo, elle a été lancée la semaine dernière à Lomé par la Fédération togolaise des associations des personnes handicapées. Financée à hauteur de 800 millions de francs CFA par l'Agence des Etats-Unis pour le développement international, ce projet vise à améliorer l'inclusion ainsi que la résilience des personnes handicapées, en particulier les femmes et les jeunes, face aux défis liés au changement climatique et à l'accessibilité. Au total, ce sont 1775 personnes handicapées, dont plus de 50% sont des femmes, qui devraient bénéficier de ces initiatives sur la période dans toutes les régions du pays. Le Togo vient de valider sa stratégie nationale des ressources éducatives pour améliorer l'accès des manuels scolaires et aux outils pédagogiques au profit des élèves et des établissements scolaires. Le cadre stratégique a été adopté le vendredi 27 septembre dernier à l'Université de Lomé, à l'occasion d'un atelier qui a réuni des experts du secteur éducatif, des partenaires techniques ainsi que des acteurs du monde associatif. Soutenu par l'UNESCO, l'initiative a pour objectif de pallier le déficit de manuels et de ressources pédagogiques de qualité dans l'enseignement au Togo. Dans le détail, la stratégie prévoit des innovations, notamment l'intégration du numérique dans les supports pédagogiques ainsi qu'encadrage financier et une politique explicite pour la production et la distribution des manuels scolaires. Qu'est-ce que la persévérance et quelle est son importance pour le chrétien ? Ces questions ont trouvé réponse lors du culte dominical à l'église des assemblées de Dieu de Majamakou, occasion pour le prédicateur d'exhorter les fidèles à cultiver cette valeur. Le point dans cet élément de ma belle Fianou. Pour avoir la victoire tous les jours dans la marche chrétienne, il est important que chaque enfant de Dieu cultive une valeur incontournable qui est la persévérance. Ici à l'église des assemblées de Dieu de Majamakou, un rappel à ce sujet a été fait. Il était question lors de ce culte dominical de révéler aux fidèles les voies et moyens pour y parvenir. Les chrétiens doivent persévérer toujours dans la foi. Les chrétiens doivent lutter pour avoir maintenant le courant de vie. L'apôtre Paul a donné un message à son enfant Timothée que soyez mes imitateurs. Donc nous allons courir et remporter le prix. Je suis fier de cette parole et je suis en train d'encourager les membres que cette parole nous concerne. Nous luttons maintenant pour le royaume des cieux. Quand nous luttons, ce n'est pas la richesse dans ce monde, c'est la richesse que nous entendons dans les cieux. L'apôtre Paul a donné le conseil à son enfant Timothée de continuer à persévérer, de chercher maintenant la foi de Dieu. Le moment où ça chauffe, il n'a qu'à avoir la foi envers Jésus. Il n'a qu'à rester dans la parole de Dieu. Il a touché maintenant la parole sans la parole. Nous ne pouvons rien faire. C'est la parole. La parole et la foi. Quand tu tiens la parole et la foi, tu vas persévérer jusqu'à ta mort. L'apôtre Paul a persévéré comme ça. Et même jusqu'à... Il a pris maintenant la victoire. Il a remporté le prix. Il a pris maintenant le courant de vie. Avoir de la persévérance permet de rester ferme dans la foi. Avoir de la persévérance permet également de rester ferme dans la foi jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. 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 Il a pris l'arrivée à sa famille. Leur. Tout le monde a pris la parole. à l'arrivée de Dieu. On avait parlé de Dieu. Quand on a dit que les enfants du frère ne sont pas blessés à cacher du oral. Et je me suis dit, je dois attendre. Euh, je suis dit, ça se fait voir, c'est que je veux que je vienne. Je veux que je vienne. Je veux que je vienne. Mais je vienne une joie avec cette situation. Je dis, moi je viens de faire une voie à la place dans la vie. La persévérance est une arme pour le chrétien, car dans les épreuves et perçues, La persécution, le Seigneur Jésus donne la force de tenir bon et de persévérer. Les fidèles des églises des assemblées de Dieu d'Agué, Belgique, n'ont pas manqué le dernier rendez-vous dominical du mois de septembre. Rencontre au cours de laquelle ils ont été instruits sur le thème David, un mentor pour tout chrétien qui est à la quête du succès. Ils ont été conviés à demeurer attachés à Dieu comme à David, dans la même quête des solutions aux problèmes auxquelles il fait face. Reportage Kézia Nounsoulou. Sous-titrage ST' 501 Tout chrétien qui est à la quête du succès. C'est le thème de la prédication dimanche dernier dans les âtes des temples Salem d'Agué, Belgique. Thème tiré de 1 Chronique 29, le verset 10 à 21. Dans son message, l'orateur a exhorté les fidèles à ne pas bafouer les commandements de Dieu au détriment du confort terrestre, mais de rester attaché à lui, quelles que soient les situations, à l'estard du roi David. Avec Dieu, il y a des principes. Nous voyons aujourd'hui, premièrement, la vie devient de plus en plus difficile. Et ça pousse tout le monde à chercher des solutions. Et nous voyons que les gens vont un peu partout, chez les faux et écoute de gauche à droite. Mais aussi, il y a le vrai message qui est celui de Dieu. Pour réussir, c'est Dieu qui le fait. Et pour que Dieu te le fasse, il faut que tu respectes ce commandement. Il y a eu plusieurs exemples dans la Bible. Donc c'est ça qui est fait que nous sommes amenés ce matin à préparer le peuple à pouvoir marcher comme David. Tout don parfait vient de Dieu. Il est important de le reconnaître afin de ne regarder qu'à lui. Dans ma compréhension, le passage que nous avons lu, c'est 1 Chronique 29, verset 10 à 20. « David reconnaît que tout vient de l'éternel. » Et il a dit merci à Dieu, à l'éternel. La force qu'il a pour travailler, la santé, la vie, le souffle de vie, tout vient de l'éternel. Donc la leçon, c'est que tout chrétien doit reconnaître que sa vie, sa santé, tout ce qu'il a, tout vient de Dieu. Et il doit être reconnaissant à Dieu, comme David, notre aïeux, a été reconnaissant à Dieu. Que peut obtenir l'homme si cela ne lui vient de Dieu, celui qui donne ? Jésus est la lumière du monde. Il est la solution à tous les problèmes. Sous-titrage ST' 501 Ne crée rien, mon serviteur Jacob, mon Israël, que j'ai choisi, dit l'éternel. Les fidèles des églises, des assemblées de Dieu de Temédja à Takmame, loin de vivre quotidiennement cette promesse, s'est plutôt laissé aller aux plaintes, aux pleurs et aux découragement. Ce qui va amener le berger, ce dimanche, à encourager ses fidèles à tenir ferme, quelles que soient les circonstances. C'était autour du thème, l'espérance du chrétien. Marie-Louise Amouzou. Le bœuf connaît son possesseur et l'âne, la crèche de son maître. Malheureusement, les chrétiens méconnaissent l'identité de celui en qui ils ont cru. Ce dimanche, le berger de l'église des assemblées de Dieu de Temédja à Takamame, pour amener ses fidèles à reconnaître la puissance ou l'autorité de Christ, dans leur vie, les entretiendra sur le thème, l'espérance du chrétien. Ce qui m'a inspiré, ce message, c'est que j'ai constaté que les gens sont à l'église, mais les gens ne connaissent pas leur position. Les gens ne savent pas ce que Dieu a fait pour eux. Les gens ne savent pas ce que Jésus est pour eux. Et à les entendre parler, on sent en même temps qu'ils sont à l'église, mais ils ne savent pas ce qui s'est passé en eux. Donc, par ce message, je voudrais tout simplement apporter cette lumière, cette connaissance, pour qu'ils sachent qu'ils ne sont plus ces gens qui n'avaient pas d'espoir et d'espérance. Parce que Dieu, avant de les sauver, comme je viens de le dire dans le message, Jésus avait tout accompli. Et ce qu'il a accompli, c'est pour nous. Ça devient des acquis. D'ailleurs, la Bible nous appelle héritier de Dieu. Alors, si nous connaissons, nous savons ces vérités, nous connaissons ces vérités, alors ça va nous donner un type de comportement, une attitude, qui permettra à Dieu de travailler avec nous pour sa gloire. Mais si nous manquons vraiment ces éléments de compréhension, nous n'allons pas, nous n'allons pas la gloire de Dieu. Pour l'élève pasteur présent à la circonstance, ce thème vient à point nommé, leur repositionner dans leur adoration quelque peu vacillante. Il a parlé de la position. Et d'après moi, si je connais ma position, je sais que je suis un victorien. La position, d'après le message qu'il a donné, ça m'a vraiment plu. Et je retiens une phrase dont il a dit. Si nous sommes des chrétiens et nous sommes en Christ, nous avons déjà l'autorité sur Satan. Et nous pouvons piétiner Satan par la foi que nous avions. La deuxième phrase qu'il a employée, lorsqu'il disait, il dit, Abraham avait confiance parce qu'Abraham connaissait sa position avec Dieu. Et quand Dieu lui a dit d'aller offrir Isaac, il n'a pas dit que non. Il a eu confiance en lui, il a dit, Dieu qui a dit de tuer, Dieu est capable de ressusciter. Le patriarche Job pouvait dire dans ses calamités, pour moi, j'aurais recours à Dieu et c'est à lui seul que j'exposerais ma cause. Il fait des choses grandes et insondables et des merveilles sans nombre. Job 4, verset 8 à 9. L'actualité internationale nous amène en Éthiopie. De bateaux transportant des migrants africains coulés en mer rouge, au large de Djibouti, tuant 45 personnes, a déclaré mardi l'Agence des Nations Unies pour les Migrations. Les bateaux étaient partis du Yémen et transportés. 310 personnes a indiqué l'Organisation internationale pour les Migrations. L'Agence des Nations Unies qui participe aux efforts de recherche et de sauvetage a déclaré sur le réseau social X que 32 survivants avaient été secourus. Nous exhortons la communauté chrétienne à être en union de prière. Et c'est sur cette information que nous mettons un terme à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Nos programmes se poursuivent sur la RT. J'y vais à. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?